Hey yo 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 les gars c'est Swaï, aujourd'hui nouvelle vidéo anecdote, vous avez kiffé la dernière vidéo anecdote, alors voilà je vous régale les gars j'en fais encore une. D'ailleurs les gars écoutez moi bien 200 likes et je fais une vidéo où je joue contre vous, voilà une vidéo spéciale vs abonné, où je ferai gagner des trucs à ceux qui me battent si ça vous fait plaisir en tout cas. J'espère que la vidéo vous plaira, je profite de l'intro pour vous dire que j'ai bien et bien commencé les lives sur Twitch, donc allez me follow en masse les gars je live souvent. Allez en tout cas les gars je vous retiens pas plus longtemps, c'était Swaï, bonne vidéo. Ok les gars du coup on va directement lancer une game, je vais pouvoir vous raconter l'anecdote tout simplement, la dernière vidéo avait bien marché, je crois qu'on a fait genre 150 likes et tout, donc merci à vous pour vos retours, ça me fait super plaisir. Du coup c'est parti pour une petite deuxième anecdote, si vous voulez encore plus d'anecdotes n'hésitez pas à like la vidéo les gars et à vous abonner à la chaîne, on est bientôt 2000 donc un grand merci à vous. Ok du coup c'est parti on va spawn à Retail, je vais pouvoir vous raconter du coup l'anecdote. Donc du coup les gars j'étais en quatrième, on faisait un voyage scolaire, on devait partir en Angleterre, dans des familles d'accueil. Le dimanche matin on va à Calais, donc Calais c'est une ville genre au nord de la France, on dort dans un hôtel et tout le temps, et bref ça se passe bien et tout. Et le lendemain matin on prend du coup le tunnel sous la Manche et on arrive en Angleterre. C'est un voyage scolaire après donc on visite des trucs, bref on fait des trucs et tout. Et moi je vais quelque part, je vais acheter genre du fleuve, des bonbons, des trucs comme ça, en gros c'était une sorte de magasin spécial anglais. Moi j'achète du fleuve, des trucs comme ça, t'as par contre les... Oh putain genre j'ai mis moins 20 quoi, abusé. Enfin bref, j'avais de l'argent genre j'avais une carte bancaire avec un peu d'argent, mon liquide j'avais aussi genre 40 balles. Je claque presque tout mon argent liquide dans des bonbons et tout, et je garde l'argent que j'avais pour, je sais pas, m'acheter à bouffer ou des trucs comme ça, enfin bref. Ah je suis mort, c'est pas grave, bon c'est pas grave les gars. Ok du coup on relance une petite game tranquille. Le soir du coup, on rencontre du coup pour la première fois nos familles d'accueil. Ok mort. Donc nous en gros on était dans une maison genre, une maison 3 étages un peu petite, d'ailleurs les maisons ça faisait vraiment anglais, genre c'était stylé, on va là-bas et tout, ils étaient 6 plus un chien. J'avais genre les deux parents, un grand-père genre ultra âgé, 3 ados et un chien. On mange, on dort, moi voilà faut savoir que j'avais acheté du fluff, d'ailleurs oubliez pas ça. Et je me réveille le matin, y'a plus mon fluff. Je me dis c'est pas grave, genre j'ai dû l'oublier quelque part, je sais pas j'ai dû le mettre dans un sac, je sais pas, bref. C'est pas grave du coup, voilà. Ok, du coup on va tranquillement, on fait un voyage scolaire quoi tout simplement. On rentre dans la maison du coup le soir. En gros nous on joue à Pokémon Go, genre c'était la période où tout le monde un peu joue à Pokémon Go et tout. Faut savoir qu'il y avait une arène pas loin de la maison, genre juste en face, je dirais 100 mètres plus loin il y avait une arène. Et du coup nous on était tout contents, on demande à sortir. Ils nous disent oui vous pouvez sortir, par contre revenez dans genre 15 minutes. Du coup voilà nous on sort et tout, on fait l'arène en deux pieds et tout, on avait pas énormément de temps mais ça suffisait genre. Nous tranquillement on fait notre arène, on se retourne vers la maison et la porte était ouverte. Et là on se dit merde, y'avait un chien quoi dans la maison. Moi bah je me retourne, je vois le chien genre 20 mètres en face de la maison, qui était là, qui était perdu genre. Je dis putain regardez y'a le chien, y'a le chien et tout, venez, faut le prendre quoi parce que si on le perd, merde quoi. Et du coup nous on court après le chien, le chien se barre. Le chien se taille. Au bout de genre 10 minutes nous on court après le chien et tout. Non j'ai gagné putain, ah j'ai gagné le S50 HP, bon c'est pas grave. Et au bout de genre 10 minutes, on arrive à prendre le chien, on le ramène et tout, on fait comme s'il doit en été. On était contents et on rentre, on mange, on va se coucher. C'était le soir, il était genre 20, 21h. On mange tranquille, on va se coucher. Sauf que, y'avait donc le fils des parents de la famille d'accueil, enfin bref, y'avait un ado, genre, juste en face de nous dans sa chambre. Y'avait une batterie et qui commença à faire de la batterie. Donc bref, il était 23h, on s'en fout, il était minuit et continuait. Genre bref, on dort pas parce que c'était genre juste en face de nous, ça avait grave du bruit et tout, c'est pas grave. On était fait en hôtel et tout, tranquille. Et là, son daron, qui monte les escaliers, qui rentre dans notre chambre et qui commence à nous englever de fou. Genre il nous dit, ouais, qu'est-ce que vous foutez ? Vous devrez être en train de dormir depuis une heure, je sais pas quoi. Enfin bref, genre, on n'a rien compris parce que c'était du coup de l'anglais. Mais on comprend vite fait qu'il nous engueule parce qu'on faisait du bruit à ce qui paraît. Et là, du coup, nous, qu'est-ce qu'on fait ? Bah, on fait rien, écoutez, on sait pas parler anglais, on connaît vraiment rien. C'était une engueulette de sourds, enfin bref. Bon, on s'en fout, au final, le mec, il part, on va se coucher. Et le lendemain, on se réveille, on va visiter des trucs et tout. Et là, en gros, il nous donne un pique-nique. Toutes les familles d'accueil, en gros, nous donnent un pique-nique. C'était le tout dernier jour. Et ils nous donnent vraiment quelque chose de dégueulasse, genre vraiment. D'ailleurs, au passage, il y avait beaucoup de familles d'accueil qui donnaient des trucs vraiment pas bons. D'ailleurs, je me rappelle, il y avait une gauche qui avait une pomme avec de la viande dedans. Enfin bref, des trucs bizarres. Et du coup, nous, en fait, on jette les trucs à la poubelle, totalement. Après, on était gamins, en vrai, on n'aurait pas dû. Mais je veux dire, il n'y avait vraiment rien qui donnait envie. On va dans une sorte d'épicerie ou quoi. Là-bas, on achète à manger. Vu que j'avais encore de l'argent sur ma carte, moi, je n'avais plus d'argent liquide. Je n'avais que de l'argent sur ma carte. Du coup, voilà, j'achète à manger et tout, un peu pour tout le monde. J'ai acheté un gros sandwich avec quelques trucs. Ok, j'ai eu peur, qu'est-ce que je fais ? Du coup, nous, on était tranquilles et tout. Et là, ma carte ne marche pas. Je commence à dire, what the fuck ? C'est une carte qui est censée fonctionner dans toute l'Europe. Là, on commence à pencher parce qu'on n'avait rien à manger, vraiment. On avait jeté tout et tout, genre big karma, vraiment, genre que le karma. Ah, il y a un mec là. Oh là là ! Oh là là ! Est-ce qu'il se prend, lui ? Hi, ok, c'est bon. En gros, la serveuse, genre la... Ouais, la serveuse, nous offre, en fait. Sandwich, elle voit qu'on galère, on était des gamins. On n'a, genre, rien à manger et tout. Ma carte ne marchait pas. J'avais une carte, genre, pour mineur. Et ça ne marchait pas et tout. Du coup, une donne, en fait, les trucs et tout. Bref, on a ça gratuit. Du coup, trop content. Vraiment, vraiment, on était trop content. Et avant de rentrer, on fait une sorte de jeu. L'école qui organise un truc. On avait une grande feuille, avec des questions en anglais dessus. En fait, fallait que des gens répondent aux questions. Oh, putain. Oh, ça va être fast and furious, les gars. Oh, wesh ! Ok. Wesh ! What ? Eh, non, eh, non, la vie, non, je suis pas d'accord. Je vais me venger. Ok, let's go. Du coup, voilà, nous, on était dans une sorte, ouais, de rue et tout. Et nous, on a trahéré ça. Parce qu'en gros, ceux qui gagnaient, gagnaient, genre, un énorme truc de bonbons. Enfin, ouais, qui avaient, je crois, un top 3 ou un top 5. Ok. On s'en foutait un peu, de base. Sauf qu'on avait bien commencé et tout. On avait eu grave de la chance. Du coup, on s'est dit, vas-y, les mecs, venez. On donne comme défi de faire top 1 et tout. Du coup, on va dans le bus. On rentre, du coup, en France. Donc, en gros, on allait dans un bus. Ensuite, on allait dans un ferry. Et on rentrait en France en bus. Là, ils annoncent les gagnants. Là, ils disent, ouais, donc, top 3, telle famille a gagné. Top 2, telle famille a gagné. Et top 1, c'était évidemment nous. Parce qu'on est trop fort. Bref, du coup, on gagne. On était trop contents et tout. Et là, ils disent, sauf que... Sauf que, les mecs. Et là, on commence à stresser un peu, quoi. Là, ils nous sortent une lettre. En gros, ils nous disaient, ouais, donc, votre famille d'accueil a fait un bail contre vous. En gros, vous avez fait de la merde et tout. Oh, what the fuck ? Oh, ouais, est-ce que je l'ai aimé, lui, par contre ? Non, 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 les charrettes. Mon kill, ouais, j'avais fait un truc stylé, arrête, toi. Ok, je m'abasse pas. Ils nous sortent, du coup, une grande feuille et tout. Avec écrit qu'en gros, on avait foutu la merde de fou. On avait fait du bruit. Vous vous rappelez le moment où le mec faisait de la guitare ? Et il nous a engueulé, nous, parce qu'on faisait du bruit, genre. Et bref, il nous raconte des trucs, genre, en mode, on a fait des batailles de nourriture, on a bouché les chiottes, avec des briques de jus de pomme. Il nous avait raconté ça, alors que... Comment tu bouges des chiottes avec des briques de jus de pomme, sachant qu'on a pas eu de briques de jus de pomme de tout le voyage ? Et du coup, on gagne pas le truc. Bref, on prend le bus, on prend le ferry, c'était cool et tout. On s'en foutait un peu, après c'était des bonbons. On va pas pleurer pour des bonbons. Et du coup, quand on rentre à l'école, genre, un jour après, on nous convoque. Et on nous dit, oui, du coup, on a reçu une lettre et tout et tout, vous allez avoir deux heures de colle. Et nous, on raconte que c'est totalement du fake. Et on a pris deux heures de colle quand même. Tant pis, on se prend nos deux heures de colle. Et voilà, comment on se termine, du coup ? Bah, mon voyage en Angleterre. Bon, les gars, du coup, voilà, c'était la fin de cette anecdote. On est bientôt 2000 abonnés, d'ailleurs. Merci à vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, les gars. En ce moment, je fais beaucoup de lives tous les jours et tout. Donc, les gars, go me follow. Ça s'affiche à l'écran, c'est dans la description. Si vous voulez jouer avec moi, d'ailleurs, je joue avec tous mes subs. En tout cas, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, c'était Sway. Bye.